Alors, bon après-midi. Ça me fait plaisir de voir que j'ai des fidèles qui reviennent. C'est bien, malgré les températures un petit peu difficiles. Alors, comme j'ai annoncé au début, on fait une série sur la figure dans la peinture canadienne et j'avais pensé commencer avec trois types, en fait. Vous avez remarqué. Alors, on a commencé avec la religion, avec les religieuses, on a vu les habitants et finalement, il fallait certainement aussi qu'on parle des Indiens. C'est vraiment comme les trois figures importantes au 19e siècle. Alors, vous allez voir, par contre, à partir du prochain épisode, on va être dans du plus contemporain. Mais je pensais que c'était important de voir justement d'où on est parti, de voir comment est-ce qu'on a, quels sont les espèces d'archétypes avec lesquels on a été habité et comment on a réussi à prendre distance de ça, à la fois sur ces trois champs-là, disons, à la fois sur le plan religieux, arrivant à un plus grand pluralisme, sur le plan aussi de l'attachement au territoire, au terroir, de définir, disons, la québiscitude autrement que simplement par l'attachement à un territoire. Et aujourd'hui, vous allez voir, en fait, les rapports avec les autres nations et en particulier les Premières Nations. Alors, je vais donc aussi aller chercher un exemple dans le 19e siècle et, encore une fois, chez Plamondon. Alors, comme on en a déjà parlé, vous allez devenir des spécialistes de Plamondon. Vous allez tout savoir sur lui. Et là, je vous présente, enfin, on va surtout travailler sur ce tableau-là, qui s'appelle « Le dernier des Hurons », qui est fait par Antoine Plamondon et qu'on date, en général, de 1838. Il appartient à une collection privée, à M. Schaeffer à Toronto, mais vous allez voir, il y a une histoire compliquée. En fait, il n'est pas arrivé là du premier coup. Comprenez bien que Plamondon n'a pas vendu son tableau à M. Schaeffer de Toronto. Ce n'est pas son premier acheteur. Alors, je vous dis, en ce moment, c'est là qu'il est chez Fred Schaeffer à Toronto. Et le tableau porte une inscription au verso, comme c'est souvent le cas. Disons, si vous voyez le tableau comme tel, vous n'avez pas d'indication d'auteur, des choses comme ça. Mais au verso, souvent, les peintres mettent parfois des détails. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous révèle que c'est le portrait d'un monsieur qui s'appelait Zacharie Vincent. Et donc, ça précise déjà le nom du personnage. Et on ajoute qu'il avait la réputation d'être le dernier Huron de Lorette. Évidemment, Lorette, ça désigne, vous savez, un petit village près de... le village Huron près de Québec. Et il ajoute, il aurait été âgé de 23 ans à l'époque quand le portrait était fait. C'est ce qui permet à peu près de le dater. À partir de ça, on peut dire, bien, il doit être de 1838. Quand on voit ça, on dit, OK, le dernier Huron, puis qu'on regarde le tableau, j'allais dire, ça ne saute pas aux yeux. Parce que le personnage n'a pas l'air de correspondre du tout aux stéréotypes qu'on a de l'Indien. Il n'y a pas de... d'abord, il n'y a pas de plume. Il n'y a pas non plus d'espèce de veste frangée ou de décor en billes, tu sais, en petites perles bleues et blancs, comme on s'attendait. Au fond, il n'y a rien de ça. Je vous aurais dit, c'est le portrait d'un Italien ou d'un Napolitain, mettons, peut-être un Espagnol, quelque chose comme ça. Ah, on aurait pu, tu sais, M. Rivares ou quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas jamais vu le tableau, puis comme on a l'habitude de croire les conférenciers, on dit peut-être qu'il y a raison. Alors, donc, à première vue, ça ne saute pas aux yeux, cette chose-là. Et surtout qu'à l'époque, le stéréotype tel qu'on l'a de l'Indien vu de profil avec le parange de plumes est déjà établi. Vous avez aux États-Unis des gens comme George Catlin qui ont déjà tout à fait fait ce modèle-là. Et aussi au Canada, Paul Kane, qui a fait certainement déjà cette vue-là. Alors, donc, là, il y a peut-être une intention. Pourquoi Plamona a-t-il choisi de le représenter comme ça en, disons, réduisant presque au minimum les, ce qu'on pourrait appeler les « markers », si vous voulez, ou les indices d'indianité. S'il y en a, ils ne sont pas évidents, en tout cas à première vue. Et pour faire contraste avec ça, je voulais vous montrer un tableau qui est exactement contemporain, qui représente aussi des hurons faits à la même époque, avec, là, les costumes d'apparat. Évidemment, donc, là, on aurait la façon dont les hurons aimaient s'habiller à l'époque, là, peut-être pas. Là aussi, ça ne correspond pas aux stéréotypes qu'on a de l'Indien des Plaines, si on veut, mais ça serait, par contre, probablement plutôt le modèle de, en fait, de personnage qu'on peut imaginer avec lequel Plamona on a pu être confronté. De quoi s'agit-il ici? Alors, c'est un tableau fait par un monsieur qui s'appelle Henry Thielke. Ça s'écrit T-H-I-L-C-K-E, Thielke, qui n'est pas un artiste très, très connu. Apparemment, il est d'origine allemande à cause de son nom, mais il se vend d'avoir fait ses études, surtout en Angleterre. Alors, donc, c'est un de ces artistes un peu itinérants, là, qui a fait sa formation en Europe et qui est abouti ici au Canada. Et il a fait ce tableau qui s'appelle « Présentation d'un chef nouvellement élu au conseil de la tribu Huron de Lorette ». Et c'est fait en 1840, donc à peu près exactement contemporain du tableau de Plamondon. Alors, c'est pour ça que je pense que, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on a un peu les mêmes types de personnages qui sont ici. Je vous donne quelques notes sur Thielke et ses rapports avec Plamondon. Comme vous les imaginez, ils ne sont pas bons. Les rapports de Plamondon avec tout le monde sont toujours mauvais. Il est, disons, tout à fait conscient de son importance dans le territoire de Québec et dès que quelqu'un essaie de rentrer là-dedans, il court après le trou. Et ce bon Thielke a fait une erreur monumentale au début. Il a fait un tableau religieux. Et ça, évidemment, ça, c'est la chasse gardée de Plamondon. À Québec et autour de Québec, tous les tableaux religieux, c'est lui qui veut les faire et c'est lui qui a les contrats avec son vieux maître Joseph Légaré. Et ils sont les deux qui accaparent tout le marché. Alors, quand des peintres étrangers comme Thielke essaient de rentrer dans ce marché-là, ils courent après le trou. Alors, effectivement, il a fait un baptême du Christ et il l'a exposé dans la chambre d'assemblée au Parlement. C'est parce qu'au Parlement, bon, il y avait des politiciens, mais il y avait des chambres, ils ne savent pas trop quoi faire avec. Il donnait ça, donc il louait ça aux artistes. Alors, les artistes pouvaient exposer leurs œuvres et éventuellement les vendent. Alors là, il y a un, disons, un journaliste un peu naïf du, disons, du journal Mercury à l'époque qui écrit que M. Thielke a fait un baptême du Christ original en grand. Alors, ça, ça a dû piquer Plamondon. Et il invite le public à aller voir le tableau pour, tu sais, voir en fait comment ce grand peintre-là. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que le tableau a disparu. Et vous allez comprendre après ce que j'aurai lu de Plamondon que probablement qu'on comprend pourquoi il a disparu le tableau. Le peintre a manqué de disparaître aussi. Alors, Plamondon écrit en réponse à cette invitation-là. Il dit, nous avons vu dans votre numéro du 19 août un article sur le tableau composé par M. Thielke, artiste anglais. Il n'est pas vraiment anglais, mais en tout cas. Nous avons visité nous-mêmes ce tableau et nous avons pu l'apprécier à sa juste valeur. OK. Pour en juger plus sainement, nous allons donner une faible idée d'un tableau de la chapelle du Séminaire de Québec. Alors là, ce qu'il fait, il va le comparer à un autre parce que des baptêmes du Christ, il y en a tant qu'on veut. Il y en a dans tous les baptistères par définition. C'était toujours le tableau qu'on mettait dans les baptistères. Alors là, il va, il en prend un qui est au musée du Séminaire, en fait. Alors qu'il est probablement d'origine européenne et qui donc, à ses yeux, à ce moment-là, doit être parfait. Alors, il compare le tableau de Thielke avec celui d'un autre tableau inconnu, en fait qu'on ne sait pas trop lequel, parce qu'il ne décrit pas plus que ça. Et il fait les comparaisons, d'ailleurs, très désobligantes, comme vous allez voir. Quelle humilité dans Jésus qui est agenouillé et profondément incliné vers la terre dans la nouvelle composition, ça c'est celle de Thielke. C'est une statue sans mouvement, sans expression et sans caractère. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'articles comme ça pour perdre des clients. Allez, ça continue. Le Saint-Jean du Séminaire, forcé de baptiser Jésus, s'avance d'un pas tremblant, craintif et respectueux. Celui de M. Thielke se trouve dans le même défaut que son Christ. Il n'a ni action ni expression. Ce qu'il y a de plus ignoble, c'est de lui voir faire la grimace au Seigneur. Un maintien du personnage de Saint-Jean en le caractère de la lâcheté et de l'indifférence. Rien de plus monstrueux et de plus ridicule que de le voir baptisant Jésus de la main gauche en s'appuyant paresseusement la main droite sur la hanche. « Oui, on va baptiser. Pas trop de problème. Bon, on l'achève. » Alors, il décrit ça de façon... Alors, le bouquet, c'est la fin. « Sa colombe est des plus... » Ah oui, parce que dans les représentations du barème du Christ, vous avez toujours l'Esprit-Saint qui est représenté comme une colombe qui est quelque part dans le ciel. Alors, il dit « Sa colombe est des plus malheureuses. Elle est vue en raccourci et se traîne sur une superficie absolument plate. La lumière rétrécie qui passe derrière sa queue produit un effet que toute personne devinera facilement. » Ah ah ah! Elle est en train de pisser. Ah ah ah! La lumière est juste un petit rayon comme ça qui tombe. En tout cas, ça continue. Je vous en passe. Mais vous imaginez le type de rapport que ces gens-là peuvent avoir. Deuxième problème tel que je vais revenir au tableau tout à l'heure, mais je veux juste situer ces personnages-là un peu. Surtout, vous allez voir tout le tour, le caractère de Plamondon est tellement coloré. Il dit « Deuxième problème que tel que... » Il se met à faire de l'enseignement. Alors, où il y avait Joseph Légaré, qui a été le maître de Plamondon, avait une collection de tableaux qu'il avait acquis, comme ça, de la collection Desjardins et d'autres. Et il avait réussi à faire une espèce de petit musée avec ça. Et là, pour faire vivre le musée, bon, il y a les visiteurs payés, mais il y avait aussi des leçons de peinture qui étaient données. Et tel que obtient une job à ce coin-là. Et là, il se fait invectiver sur la rue par Plamondon, parce que Plamondon est toujours jaloux de l'enseignement aussi. Il a son petit cours à l'Hôtel-Dieu. Mais là, pourquoi que Légaré, qui était son maître, n'a pas pris lui plus tôt que tel que tel que, etc. Donc, ça revient encore. Et là, si bien qu'à un moment donné, tel que... Les deux, d'ailleurs, habitent sur la même rue à Québec à l'époque, ce qui serait la rue Garneau maintenant, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais il appelait ça la rue Saint-Georges dans le temps. Mais ils sont presque côte à côte. Alors, donc, ils se voient souvent, tu sais, en sortant de leur atelier, puis ils s'en gueulent, puis tout ça. Et là, tel que dit « Votre conduite, aussi bien que vos paroles, me donne lieu de supposer que vous vous flattez d'être au-dessus de moi comme paître. » Oui, en effet. Alors, pour régler définitivement cette affaire, il dit « Nous devions présenter tous les deux des tableaux à la Literary Society of Québec, ce qu'on appelait la LIT aussi, L-I-T-T. » La Literary Society of Québec, c'était un groupe de, disons, de businessmen, d'hommes d'affaires, en fait, puis d'intellectuels, plus ou moins, comme on pouvait l'avoir à l'époque, et qui se réunissaient comme ça et qui s'occupaient à la fois de littérature, d'art, etc. Et il faisait de temps en temps des expositions de peinture et il distribuait des médailles aux meilleures peintres. Alors là, tel que dit « OK, on va présenter chacun un tableau, puis la LIT va décider qui est le meilleur des peintres. » Mais apparemment, la LIT va décider que Lamondin est meilleur que lui, en tout cas. Mais de toute façon, vous voyez, c'est le type d'antagonisme. J'arrive donc maintenant à mon tableau pour voir un peu comment ça a été fait, puis quel est le rapport avec le sujet que je veux traiter. C'est qu'il s'agit de la... à première vue, on ne pourrait pas savoir, en fait, quels sont tous ces personnages, sauf qu'il y a eu une version lithographiée du même tableau. Alors, ce n'est pas une photo noir et blanc du même tableau, c'est la lithographie qu'on a fait à partir du tableau, qui est comme ça, noir et blanc, dans la réalité. Et dans la copie qu'ils ont au séminaire de Québec, il y a quelqu'un, un historien, ou je n'ai pas fait, en tout cas, qui nous a rendu de grands services. Il a fait, au verso, il a retracé les personnages un peu et il nous les a identifiés avec des numéros. Tu sais, numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui sait. Alors, on sait, par exemple, là, maintenant, que le fameux chef nouvellement intronisé à la Lorette n'est pas un Indien. C'est Robert Symes. C'est un juge de paix qui n'était pas aimé, d'ailleurs, par les patriotes parce qu'ils avaient tous mis en prison les ans après les autres. Alors, apparemment, Symes avait été reçu par les Hurons parce qu'il avait été spécialement bienveillant et bon, si on veut, durant le choléra qu'il avait eu à Québec en 1834. Alors, ça avait, évidemment, touché toutes les populations, y compris les populations Huronnes de Lorette. Et semble-t-il que Sir Robert Symes avait aidé ces Hurons-là. Alors, pour le remercier, ils l'ont fait à l'entrée. Alors, comme dit Morissette, il joue à l'Indien. Il a l'air le plus sauvage qu'il peut, mais il a une tête de blanc. En tout cas, il est là au milieu. Et là, alors, tous les autres personnages avec des chapeaux de forme, etc., sont des chefs importants dont on vous donne tous les noms ici, peu importe le détail de ça, mais disons, sont des chefs importants de la tribu Huron qui se réunissent comme ça autour de M. Robert Symes. Et il y en a un qui nous intéresse particulièrement. C'est le personnage qui est ici, qui est le seul qui n'a pas un... En tout cas, il y en a une série qui sont nues-têtes, mais il y en a... La plupart ont des tuyaux de castors, comme ça. Il y en a un ici, au contraire, qui, si vous remarquez, au-dessus de sa tête, il y a une espèce de... En fait, un peu comme des plumes, comme on pourrait s'attendre à une espèce de style indien. Et si vous regardez dans la légende ici de qui il s'agit, c'est de notre Zachary Vincent. C'est lui qui est là, dans le tableau. Alors, il y a une espèce de lien, si vous voulez, entre les deux tableaux comme ça, qu'on n'aurait pas pu soupçonner si on n'avait pas pu identifier tous ces personnages-là. Donc, comme je vous disais, la raison d'être du tableau, c'est que deux ans avant qu'il disons, si je reviens en arrière, on peut revenir au tableau. Deux ans avant, celui-là est fait en 1840. Alors, en 1838, il y avait eu cette cérémonie d'intronisation de Robert Symes et probablement, c'est Symes lui-même qui a commandité le tableau à Filke, qui lui a demandé, vous ne pourriez pas faire un tableau en mémoire de ce merveilleux événement quand vous m'aviez reçu dans la tribu. Et là, on sait que, parce que c'est décrit en détail dans les journaux du temps, que la cérémonie en question avait eu lieu en février, en 1838. En février 1838, vous n'êtes pas dehors, là. En février, normalement, même au mois de mars, il neige ici. C'est un pays aberrant, on n'y peut rien. Il neige au mois d'avril. Alors, en février, il fait très froid. Alors, on sait que la cérémonie s'est passée à l'intérieur et non pas à l'extérieur comme ça. Et ensuite, on nous dit qu'il y avait une espèce de grande marmite avec de la soupe chaude. Alors, des fois, je me suis demandé si la vapeur que vous voyez en arrière des personnages n'était pas un souvenir vague de cette soupe mirifique. Bien, ça en prendrait pas mal de soupe pour être capable de cacher tout le paysage. Ça faudrait vraiment une grosse marmite. Mais en tout cas, tout de suite, alors on voit que, disons, l'auteur ici, l'artiste, a pris des libertés avec la réalité. Ce qu'il voulait faire, au fond, c'est un espèce de portrait commémoratif d'un événement et non pas un reportage très, très précis de l'événement. Plus que ça, on connaît certaines des sources de Tilke. Comme par exemple, il y a certains des personnages qu'on peut associer, comme par exemple celui-là, d'une gravure, si on veut, qu'on retrouve dans le tableau de Tilke. C'est une gravure qui a été faite d'un chef huron qui s'est présenté en Angleterre. Il y avait souvent ça. Les Indiens allaient voir le roi ou la reine d'Angleterre pour faire des réclamations, pour discuter certaines de leurs droits, des choses comme ça. Ils allaient en délégation. Et là, sur place, il y avait toujours des artistes qui étaient intéressés par le côté un peu pittoresque des personnages. Et ils faisaient donc soit des tableaux ou alors des lithographures, comme c'est le cas ici. Et ça, évidemment, ça circule beaucoup. Ça revient ici au Canada. Puis les artistes peuvent utiliser ça comme modèle, si on veut. Et là, on voit ce qui tient dans ses mains. C'est une ceinture de wampum. C'est donc une façon pour l'Indien de, disons, de valoriser l'échange en joue, l'espèce de, si on veut, de contrat qu'il a établi avec le roi. C'est écrit un peu sur le wampum. Vous nous avez promis telle chose. On vous promet de nous comporter de telle façon, etc. Donc, c'est pour ça qu'il le montre comme ça. Il y a une autre gravure faite dans les mêmes occasions où on retrouve à peu près, on retrouve les trois personnages, ces trois chefs encore qui sont ici. Il y en a un qui est assis, comme Robert Symes. Alors, là, on se rend compte que ce chef qui s'appelait André Romain, en fait, ils ont souvent des noms français parce que c'est des hurons de lorette, a prêté son corps à Robert Symes. Puisque, alors, il y a juste la tête qui a changé, là. Alors, là, ça, c'est le pain d'utiliser. Puis pour le reste, vous avez le même type qui est ici. Vous le retrouvez là. Puis ensuite, celui qui regarde là, vous l'avez ici. Alors, tu sais, c'est vraiment, il a utilisé pour reconstituer cette espèce de cérémonie, deux ans après coup, si on veut, il a utilisé des sources visuelles comme ça qu'on peut retrouver puis on peut arriver à faire. Puis probablement pour le reste aussi, là, si on faisait plus de recherches, on trouverait à peu près tous les personnages. Alors, le... le... disons que ce Tilka aussi, en plus, avait donc touché un peu le thème indien. Ce tableau-là, il est au Château-Ramzy. Si jamais... bien, il circule un peu. Des fois, je pense qu'en ce moment même, il est à la Galerie nationale du Canada. Mais normalement, il est au Château-Ramzy. Et le... alors là, pourquoi je faisais ce long détour par Tilka? C'était pour mettre en contraste, si on veut, les costumes des deux. Le costume des Indiens ici est très chargé afin que vous avez les... bon, les chapeaux qui sont extravagants. Mais vous remarquez aussi, ils ont tous des bracelets. Ils ont tous des brassards aussi en argent. Ils ont souvent des médailles au cou. Ils ont, en plus, des ceintures fléchées. En fait, tu sais, comme on voit chez Saïm ici, là, ils en ont tous, d'ailleurs. Et ils sont donc très décorés, d'une certaine façon. Alors, par rapport à ça, on pourrait dire que le portrait de Plamondon que je vous présentais au début est très sobre. Le... 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 le costume du Huron est presque réduit à presque rien. Et on pourrait dire, il est plus près de... des représentations que Krigoff a fait des Indiens à l'époque et qu'on pensait, en tout cas, qui était un petit peu bizarre. En fait, on comprenait pas pourquoi qu'il représente juste comme ça. Mais c'est probablement plus... plus près du costume habituel qu'il portait, par exemple, comme l'hiver, là, avec les raquettes. Et c'est des chasseurs indiens qui s'en vont comme ça, habillés, avec une... disons une... un costume qui ressemble à peu près à celui qu'on a dans le tableau de Plamondon. Hein? Tu sais? Un peu les mêmes couleurs, les mêmes... bon. Ceci dit, il reste que pour les gens de l'époque, il y a deux indices ici qui pourraient l'identifier comme indien. Hein? Il y a d'abord l'espèce de... pas de médaille, mais en tout cas de médaillon qui porte au cou et qui est un bijou qu'on appelle une couette, en fait. Et c'était utilisé dans les échanges commerciaux avec les Indiens. Tu sais, au lieu de les payer en argent, on leur donnait ces espèces de bijoux qu'ils portaient comme ça au cou. Et en général, c'était fait par des orfèvres. C'était en argent et assez... plus ou moins précieux, plus ou moins gros selon la cargaison qui avec laquelle ils échangeaient. Alors ça, ça serait un bijou qui ne serait pas porté normalement par un blanc et donc qui identifie un petit peu l'Indien. Et l'autre, c'est la ceinture fléchée. Alors ça, c'est assez curieux parce que la ceinture fléchée, nous autres, on a associé ça beaucoup aux Patriotes et tout ça. Ça paraît complètement canadiens français. Mais il y a des études qui ont été faites pour démontrer que c'est une technique de tissage indienne, ça, qui a été adaptée ou adoptée plutôt par les Canadiens français et qui en ont fait, disons, une ceinture. Mais ça suppose une culture dans laquelle vous n'avez pas de métier à tisser. C'est juste, en anglais, il dit « braiding ». C'est du tressage, en fait. Alors donc, vous n'avez pas besoin de métier, vous pouvez faire une ceinture, aussi longue que vous voulez, pourvu que vous ayez. Alors, donc, on aurait là aussi un indice qui pourrait être qualifié de... Regardez, je vous présente quelques exemples de ces objets-là. Disons, comme par exemple, le type de couette ou de bijoux qui pouvait être vendu ou échangé contre des fourrures. Vous en avez quelques exemples qui sont iroquois. Alors, les iroquois, les hurons, c'est un peu la même culture, si on veut. Donc, on peut imaginer que c'est assez proche de ce que porte le personnage ici. Et des ceintures fléchées, ma foi, on en trouve faites par les iroquois aussi en même temps, tu sais, dans la même époque, qu'on en faisait aussi du côté canadien-français. Évidemment, l'association que je signalais tout à l'heure de l'utilisation des ceintures fléchées par les patriotes, vous avez cette fameuse aquarelle d'une dame anglaise qui s'appelle Mrs. Catherine Jane Helles, et qui a écrit son journal en même temps, et qui les appelle Robespierre-looking roofians. Ça, c'est nous autres, évidemment, chez nos anciens de nos patriotes, qui étaient des Robespierre-looking roofians. Ou encore, elle les appelait picturesque roofians. C'est pas très... Je pense qu'elle a eu la peur de sa vie. Elle les a vues par la fenêtre, et là, les gars se promenaient avec des pics et des ça. Et alors, vous retrouvez aussi nos fameuses tucs. Vous vous souvenez, quand je vous ai montré les tableaux de Krieghoff la dernière fois, les tucs bleus, les tucs rouges, ils sont là. Et évidemment, la ceinture fléchée aussi, comme une espèce de symbole des fils de la liberté. Mais c'est une chose qu'ils empruntent aux Indiens, qui sont aussi des fils de la liberté, si on veut. En fait, ils ne savent plus ce qu'ils vivent librement, dans la forêt, etc. Sans... Alors, il y a... Mais vous allez voir, ce détail-là a aussi, donc, une signification dans la... dans la... la signification du tableau de Plavondon. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec le tableau? Alors, le tableau est exposé, je vous dis, il gagne une médaille, tu sais, à la litre. Alors, au lieu que ça soit tel que, c'est ce tableau-là qui gagne la médaille. Plavondon est très content de ça. D'autant plus qu'à ce moment-là, il est occupé avec le fameux chemin de croix de Montréal. Tu sais, vous vous souvenez, j'en ai parlé à la première conférence. Il est en train de faire ses stations de chemin de croix qui vont être refusées, finalement. Et là, il sent que c'est bien beau, ça, faire des chemins de croix, mais il est à Montréal. Il est en train de perdre sa clientèle à Québec. Et là, il fait... il fait ce tableau-là un peu pour dire, écoutez, moi, je suis un portraitiste, là, oubliez-moi pas, je suis capable de faire des portraits aussi. Et là, alors, non seulement il fait... il revient un peu à Québec pour faire ça, pour faire le portrait du dernier des Hurons. Il pense que c'est un bon sujet, ça va attirer l'attention, etc. Mais plus que ça, il le vend. Et il le vend à quelqu'un de très important. Il le vend à Durham. Alors, et c'est ce qui explique que le tableau disparaît du Canada quand Lord Durham retourne chez lui. Et là, le tableau est dans une collection anglaise, par exemple, jusqu'en... très, très récemment. On a donné, durant la crise économique dans les années 30, 1930, les Lords, les Hurles, puis tout ce qu'on voudrait de Durham, tous les descendants, commencent à avoir des difficultés financières et décident de vendre sur un tableau moins important de leur collection, dont cette affaire-là. Et c'est acheté par un collectionneur anglais, d'où le tien, M. Fred Schaeffer, qui l'a acheté. Il l'a pas ramené au Québec, mais il l'a ramené au Canada. Il l'a ramené à Toronto. Alors, et donc, pendant tout ce temps-là, le tableau est disparu de la circulation. On l'a très peu vu, si on veut. Mais pour Plamondo, c'était quand même assez efficace, ça. Il avait donc fait un portrait. Il l'avait vendu à quelqu'un de très prestigieux. Et comme vous pensez bien, il y a eu des articles écrits sur ça. C'est-à-dire donc même la critique s'est emparée de l'événement. Un homme aussi considérable que ça, qui vient faire un rapport sur la situation du Bas-Canada et de la nécessité de l'union entre les deux Canada. Quelqu'un aussi important que ça achète ce tableau-là. Il doit être intéressant. Je ne sais pas qui a écrit l'article que je vais vous lire maintenant. Je soupçonne Plamondo d'en être l'auteur ou de l'avoir dicté presque mot à mot. Vous allez voir pourquoi. D'habitude, je le lis en joual, mais là, je n'ose pas faire ça avec un auditoire aussi. Mais je suis sûr que ça se prononce comme ça. Il faut lire ça en porte-pièces, etc. Mais en tout cas, de toute façon, j'ai un auditoire respectable comme ça, je vais le lire en français. Voilà. Alors, jeudi dernier, la Société littéraire et historique du Québec présente à M. Antoine Plamondon, artiste canadien et élève de Paulinguerin. Vous vous souvenez? Vous avez dit ça? Il dit toujours ça. Élève de Paulinguerin. Personne ne connaît Paulinguerin. Je n'ai aucune espèce d'importance. Ça a l'air important. En tout cas, une des médailles de première classe. M. Plamondon a mérité ce tribut d'estime en reproduisant sur la toile, avec toute la grâce et tout le naturel de son brillant coloris, les traits du dernier sauvage de pur sang huron qui habite cette province et qui se trouve probablement le dernier de tout ce peuple sauvage et belliqueux. Le dernier huron. C'est là un sujet bien intéressant, bien artistique et bien canadien. M. Plamondon en a tiré tout le parti possible. Il nous a représenté son sauvage debout dans une attitude imposante, guerrière et méditative, les bras croisés sur la poitrine, le front levé vers le ciel. C'est une description parfaite du tableau. Il faut quelqu'un qui l'ait vu, ça. On ne peut pas inventer. Il a paré au milieu de ses bois. Alors, c'est ça, il a mis un petit peu de feuillage en arrière. Alors, ça, c'est les bois. Il a paré au milieu de ses bois, auquel il semble dire un dernier et solennel à Dieu. Pour lui et pour toute sa race. En un mot, il a vraiment peint le dernier des hurons. Lorsqu'on fixe pour la première fois ses longs cheveux noirs bouclés flottant sur ses épaules, ses traits éminemment caractéristiques. Je ne vous dis pas comment c'est écrit. Il a fait une faute d'orthographe grosse comme lui. En tout cas, ça ne fait rien. Son teint cuivré, ses yeux étincelants, sa belle draperie de couverte, sa ceinture à laquelle est suspendue son coute-là. Alors, ça, c'est un autre détail que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui est là et qui aurait pu effectivement donc aider à identifier, vois-tu, du côté là, il y a une espèce de couteau suspendu, qui aurait pu identifier aussi « On reconnaît bien les fils des hommes libres, le chasseur et le guerrier de nos vastes forêts, le canoteur des Grands Lacs, le dernier rejeton d'une nation noble et intrépide qui a disparu devant nous, comme les castors de nos rivières, les élantes de nos bois. Et comme nous-mêmes, peut-être nous disparaîtrons devant une nation plus puissante. Le fort chasse le faible. C'est là, en deux mots, l'histoire des fils d'Adam et le tableau de M. Plamondon nous en déroule un petit coin. I love this! C'est de la prose extraordinaire. C'est vraiment, ça devrait faire partie de l'anthologie, en tout cas. Il faut espérer que ce monsieur n'en restera pas là. Ah oui, alors là, il se donne des éloges d'avance pour... C'est lui qui a écrit ça, je suis à peu près sûr. Il se donne des éloges d'avance pour lui dire, il ne faut pas le laisser arrêter, il est si bon, il faut lui donner d'autres contrats. Alors, j'espère, monsieur l'éditeur, que vous aurez de semblables articles à insérer dans votre journal. Puissent tous nos compatriotes travailler ainsi, chacun dans son genre, puissions-nous élever quelques monuments de nous-mêmes avant d'être engloutis dans le flot de l'immigration. Il y a des thèmes qu'on revoit plus tard après, qui sont là déjà. Alors, on ne se demanderait plus. Quand donc viendra le jour où le Canada sortira de son obscurité, où les arts et les sciences, ils fleuriront comme ailleurs. Avouons-le franchement, si d'un côté notre avenir national est des plus incertains. Donc, on écrit ça en 1840. Ça faisait juste après la rébellion, là. 1837, c'est la rébellion, c'est trois ans après. Alors, le mood, enfin, ou le sentiment national général est plutôt déprimé. Ça va pas bien. Alors, c'est pour ça qu'il parle d'être engloutis par les flots de... et que les flots de l'immigration, c'est pour ça qu'il dit aussi que le fort l'emporte sur le faible, que de même que les hurons sont rendus à leur dernier rejeton, alors peut-être que c'est le même sort qui nous attend. En fait, tout ça est intéressant parce que ça, à mon sens, c'est ce qui donne le véritable sens du tableau. C'est que là, on commence à rentrer dans l'esprit dans lequel ça a été fait, ce qui veut véhiculer, en fait, qui n'est pas un tableau ethnographique, manifestement, qui n'est pas un tableau qui voudrait simplement montrer comment s'habillent les Indiens, comment ce qui se tienne, etc., mais au contraire, qui est en train de parler de la situation des Canadiens français à l'époque. Il y a comme un phénomène d'identification ici qu'on ne pourrait pas deviner, avoir que le tableau, mais quand on lit les textes autour, on se rend compte qu'il y a quelque chose de ce type-là. Alors, ça finit cette affaire-là d'une façon extraordinaire. Oh, avouons-le franchement, c'est d'un côté notre avion national et des plus incertains. D'un autre côté, plusieurs sujets d'espérance nous sont donnés. Plus d'une étoile commence à pointer. Qui sait si un jour nous ne compterons point, comme les autres peuples, nos gloires de littérateurs, de savants et d'artistes? Courage donc! Et en avant, la jeunesse canadienne! Ça finit comme ça. Alors, OK. Fini sur un ton positif. Si vous reprenez le texte et si vous l'analysez un peu, il y a quatre facteurs ici intéressants dans la description du portrait. Et je pense que ça s'applique à tous les portraits. Surtout des portraits comme ça, qui sont ce qu'on appelle en fait des portraits de trois quarts, qui ne sont pas des portraits en pied, qui ne représentent pas tout le personnage et qui ne sont pas réduits non plus juste au visage. Alors, la première chose importante qu'il note, c'est la physionomie. C'est-à-dire quel est le sentiment exprimé dans le visage du personnage? Alors, il regarde au ciel, il parle d'une espèce de résignation, d'une certaine façon. Il est là, il est un peu contemplatif, il n'est pas très actif. Ensuite, deuxième facteur, la posture. Il a les bras croisés, il est inactif, il regarde au ciel. Alors là aussi, ça souligne un peu cet aspect résigné. Troisième facteur, le costume. Les Anglais disent « dress and address », ce qui est très bon. Puis finalement, le quatrième, c'est le lieu où il se trouve. Alors, le costume, alors là, vous avez vu, enfin, l'analyse du costume, je l'ai faite un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il est très sobre parce que s'il s'agit non pas de parler des Indiens, mais de parler des Canadiens français à travers la figure de l'Indien, plus le costume est sobre et moins il est Tony Truant et tout ça, puis il est tout plein de caractéristiques étrangères ou exotiques, plus il sert la cause qu'il veut servir. Alors, vous comprenez que la raison pour laquelle le costume du dernier des Hurons ici est si simple, c'est ça, c'est parce que son rôle n'est pas d'ordre historique, n'est pas d'ordre ethnographique, il est d'ordre symbolique, en fait. Il sert à symboliser cet état d'une nation, disons, menacée de disparaître, en fait, comme les Hurons, qui serait la nation canadienne-française tout de suite après la rébellion. La rébellion a été écrasée sauvagement, alors tous les espoirs qu'on avait mis là-dedans sont disparus. Et en plus, le fameux rapport Durand, quand, au début, quand Durand arrive, tout le monde pense que, ah, ça, ça va être quelqu'un qui va vraiment prendre de côté les Canadiens français parce qu'il est plutôt un homme de gauche un peu. Alors, on s'attend qu'il va avoir... Mais le rapport Durand, vous savez ce qu'il dit, enfin, il dit qu'au contraire, il faut... qu'il ne connaît pas... J'avais la citation. Cette nationalité canadienne-française, devrions-nous la perpétuer pour le seul avantage de ce peuple, même si nous le pouvions? Je ne connais pas de distinction nationale qui marque et continue une infériorité plus irrémédiable. La langue, les lois et le caractère du continent nord-américain sont anglais. Toute autre race que la race anglaise, j'applique cela à tous ceux qui parlent l'anglais, il apparaît dans un état d'infériorité. C'est pour les tirer de cette infériorité que je veux donner aux Canadiens français notre caractère anglais. Alors, tu vois, c'est clair, ça, hein? There was no problem there. Alors là, ces pauvres yards, ils sortent dans une infériorité pour... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à mon auditoire anglophone, dans... Mais entre nous autres, on peut trouver un peu sourcillé. Alors là, comme je me connais, je vais passer à travers de quelque façon, parce que de toute façon... Et là, c'est... Alors, ça déçoit, évidemment. Tu sais, quand on voit ça, on s'attendait, au contraire, que Durham recommande la séparation des deux Canadiens, qui est un Canada français mais un Canada anglais. Mais là, au contraire, ils proposent l'union. Et c'est... Alors là, tout ça ajoute, si on veut, à ce climat d'incertitude que, je pense, d'une certaine façon, exprime le tableau. Mais il arrive quelque chose qui confirme un peu ça. Je vous ai dit, le tableau est parti avec de Durham. Il n'est plus au Canada. Et là, à partir de ce moment-là, on pourrait dire, le tableau entre dans la légende. C'est-à-dire que les gens se souviennent du tableau, je ne sais pas trop comment, mais il y en a un, surtout, qui va faire quelque chose avec. C'est Garneau, c'est notre fameux poète national, qui va écrire un poème qui s'appelle « Le dernier des Hurons ». Et il dit en toute pièce que l'idée de la pièce de verre qui suit, enfin, donc, qu'il va présenter, est due au tableau de notre artiste, M. Plamaudon. Donc, Garneau lui-même s'est inspiré. Il a vu le tableau puis il a décidé de faire un poème autour de ce tableau-là. Ce tableau est un portrait en pied, il existe. Bon, ce n'est pas vraiment un portrait en pied, mais en tout cas, de Vincent Tarioline de Saint-Ambroise, dernier habitant de pure sang du peuple Huron, excepté sa mère, qui est très âgée. Vincent peut avoir aujourd'hui 24 ans, oui, c'est ça, il écrit un petit peu après, descendant d'une ancienne famille de chefs et est chef lui-même, survivant de toute sa nation. Et là, le tableau, le poème de Garneau, il a 18 strophes, alors je ne pas pour tout vous lire ça, mais il cite lui-même une des strophes importantes, et je pense qu'il donne la clé en même temps de son poème, vous allez voir, il dit sur les débris de nos cités pompeuses, le pâtre assis alors ne saura pas, dans ce vaste désert quelle cendre fameuse jaillisse sous ses pas. Autrement dit, peut-être qu'on pourrait projeter dans l'avenir infini, tu sais, quel va être le sort des peuples, mais il va arriver un temps où tous les peuples, toutes les nations qui ont gagné vont disparaître aussi, il y compris donc la nation conquérante, sauver la nation anglaise. Et là, il restera plus que les souvenirs des cendres du passé, quand vous allez marcher, quand nos descendants très lointains vont marcher, la cendre qui va soulever du sol va être peut-être celle de nos ancêtres. En voulant dire, donc, c'est un peu une espèce de réflexion assez pessimiste sur le sort des conquérants et des conquis, hein, que finalement tout ça, la roue tourne et que celui qui est conquérant maintenant va être peut-être conquis plus tard, puis que, donc, d'une certaine façon, les dés ne sont pas jetés complètement. Et il ajoutait aussi qu'il voulait suggérer un autre sentiment, une espèce de sentiment de vengeance, si on veut, en plus que simplement ce sentiment un peu déprimé, enfin, et on le voit aussi dans son poème. Enfin, il y a aussi cette volonté de dire, bien, peut-être que nous reviendrons et nous reprendrons la possession du pays, etc. Bon, ça, c'est une première réaction, une réaction poétique, si on veut, au tableau. Mais je pense qu'il y a aussi une réaction picturale au tableau. Et qui l'a fait, c'est ni plus ni moins que Joseph Légaré, c'est-à-dire l'ancien professeur, si on veut, de dessin de Plamondon. Et Légaré, lui, qui, au contraire de Plamondon, n'est pas du tout dans le genre dépressif, hein, il a été plutôt très actif durant la rébellion, assez pour, d'ailleurs, se faire taper sur les doigts. Il a fait sept jours de prison, c'est pas trop mal, mais en fait, mais c'est quand même, il a été allé en prison, Plamondon, c'est pas question d'aller en prison. Alors, il s'était beaucoup compromis avec les patriotes, etc., même avec l'aile d'extrême-gauche de Nelson, etc. Donc, vraiment, Légaré, c'est le plus politisé de nos peintres à l'époque. Il n'y a pas de doute à ça. Il y a les thèses que Porter a fait sur Légaré et d'autres ont démontré ça d'une façon incroyable, parce que son nom est dans les journaux constamment, puis c'est toujours pour des causes politiques, il intervient en tout champ. Enfin, donc, il est très, très intéressé par la chose politique. Et là, ce qu'il fait, il fait un portrait d'Indienne qui s'appelle, enfin, on connaît juste son nom, on sait pas trop qui elle est, Joseph Ourné. Et si vous le comparez au tableau de Plamondon, vous allez voir qu'on a presque l'équivalent féminin du tableau de Plamondon, c'est-à-dire qu'il est présenté de la même façon. On a aussi le gros bijou de traite à son cou, là. Vous avez un bon exemple d'une couette, là, elle en a une très belle. Et elle a un costume relativement sobre, si on veut, en fait pas trop élaboré. Elle est présentée non pas passive avec les bras croisés, mais en train comme une chasseresse ou une pêcheresse, si on veut. Elle a un poisson dans les mains, des poissons ici aussi. Elle vient d'aller à la pêche. Et son regard a rien à voir de quelqu'un qui est en train de méditer sur la disparition des nations. C'est plutôt un regard de défiance, de défis, plutôt, et qui regarde le spectateur, qui regarde pas vers le ciel et qui a l'air d'avancer aussi, surtout vers nous, comme avec reproche à part. Donc, tu sais, Légaré a fait un, disons, un équivalent du tableau de Plamondon, mais avec quitte autre sentiment. Au lieu d'être déprimé et de dire « Ah, le fort l'emporte sur le faible, là, on a l'invasion ». Si encore, il s'agit d'une projection de l'État des Canadiens français, là, ce qu'ils suggèrent, ce serait l'inverse. Ce serait plutôt « Non, non, reprenons-nous en main, puis défions l'ennemi, puis on va finir par imposer notre point de vue ». Et il y a effectivement un tableau qui, à mon sens, reprend et orchestre tout ce thème-là. C'est le fameux tableau que Légaré fait aussi pour, autour du monument à Woolf. Je disais un fameux tableau, fameux, peut-être entre 3-4 personnes, mais mes collègues et moi, nous nous battons sur l'interprétation de ce tableau-là depuis des années. Je vais essayer d'être juste, mais je ne le serai pas, parce que je suis sûr que mon interprétation est la meilleure, mais en tout cas, je vous dis d'avance qu'ils sont tous convaincus de la même chose aussi, que leur interprétation est la meilleure. Alors, on n'a pas réussi à s'entendre complètement là-dessus. Mais en gros, alors, donc, ce que ça représente, on voit, il y a une espèce de forêt tout à fait étonnante, là, qui n'a pas l'air beaucoup d'une forêt d'ici. Regardez, les montagnes qui sont là, là. En tout cas, ce n'est pas les Laurentides, c'est certain. Il n'est pas près de Québec. C'est pas la côte de Beauport ou quelque chose. Alors, donc, c'est une forêt un peu fantaisiste. Et là, dedans, on voit un Indien, ici, qui est en train de tendre son arc vers une statue du général Wolfe, qui est au milieu des bois, comme ça. Il y aurait normalement une espèce d'inscription ici sur le socle de la statue, mais c'est effacé, on n'arrive pas à la voir. Et un peu plus loin, ici, vous avez un canot. Et l'autre fois que j'allais... Le tableau est au Musée du Québec, au Musée, pardon, National des Beaux-Arts du Québec. Alors, là, je suis allé récemment le voir, Porter me faisait remarquer qu'il y a un castor ici aussi, mais là, on ne peut pas le voir sur une reproduction comme ça, mais il y a un petit castor qui se promène en arrière ici. Comme j'ai fait un petit livre chez le castor, tout le monde me dit « Have you seen this one? » Vous avez vu celui-là? Bon. Alors, il m'a échappé. Alors, regardez, là, on a fait évidemment des recherches sur les sources. Les historiens d'art adorent ça. Et on a retrouvé, on pense, la source exacte du paysage de Légaré. Alors là, si vous comparez cette gravure ici avec le tableau de Légaré, vous vous rendez compte que tout le paysage, en tout cas tous les éléments du paysage sont là déjà. Regardez les montagnes, c'est la même chose. Cette espèce de branche d'arbre qui est ici, on la retrouve là. Et cet arbre-là ici aussi au premier plan. Mais évidemment, les personnages qui sont ici ne sont pas les mêmes. Alors, c'est comme si on pourrait dire, l'initiative qui aurait pris Légaré dans ce tableau-là, c'est de changer les personnages. Il aurait gardé le paysage tel quel, alors qu'il est manifestement européen, afin qu'il n'a rien à voir avec le Canada. Et il aurait changé les personnages. Alors, la gravure qui est là est faite par un monsieur qui s'appelle Émile Carlier, en fait, qui est un graveur français. Et ça s'appelle Mercure en dormant Argus. Alors là, c'est que si vous regardez, il y a un personnage... Je ne le vois pas bien, moi, d'ici. Je vais aller là. Alors, il y a un personnage qui fait une flûte ici. Il est au premier plan. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je vais en venir, je vais tout pour éviter ça tout à l'heure. Alors, là, il y a un personnage qui fait une flûte ici, puis il y en a un autre ici qui est assis, qui écoute. Et là, de l'autre côté, vous avez une vache. Vous avez ça, vous avez tout ce qu'il faut. Le joueur de flûte, c'est Mercure, qui est en train d'endormir avec sa petite flûte, le géant Argus. Le géant Argus, c'est le géant au centieux. Il est couvert d'yeux. Et il est censé, là, garder la vache Io. Mais la vache Io, c'est une ancienne nymphe que Jupiter voudrait bien avoir. Alors, moi, Jupiter est très actif, hein, au point de vue parascolaire. Il y a toujours des choses à faire. Alors, là, Jupiter envoie Mercure endormir le géant Argus avec sa petite flûte. Arrangez-vous, faites-les. Tu sais, faire dormir un gars qui a centieux, c'est une entreprise. C'est un peu long. Alors, là, il joue sa flûte, puis finalement, il l'endort. Et là, il peut s'emparer, donc, de la vache Io. Et, évidemment, Jupiter la retransforme en... Pourquoi elle est en forme de vache? Parce que Junot, la femme légitime de Jupiter, avait vu à ce que, tu sais, que le libido du bonhomme se refroidisse un peu. Elle avait changé comme ça en vache une de ses blondes. Alors, là, il veut la revoir. Bon, en tout cas, c'est... Les histoires de la mythologie sont toujours très croustillantes et toujours intéressantes. Alors, donc, là, on voit si ça a quelques rapports avec le tableau de... de l'égaré. Enfin, il faudrait essayer de voir dans quoi la légende est si... Mais c'est là qu'on se divise, évidemment. On n'a pas tous la même interprétation des rapports. Au fond, ce qu'on suggère derrière, tu sais, si on veut, l'interprétation, ce qu'on suggère, c'est que l'égaré a gardé quelque chose de la mythologie. Comme, par exemple, la vache qui est devenue un canot, on s'est dit, bien, le canot, c'est peut-être, c'est l'enjeu, hein, du rapport entre les deux principaux personnages. Dans la mythologie, c'est clair que si Argus réussit à s'endormir... En fait, si Mercure réussit à endormir Argus, Mercure va pouvoir se sauver avec la vache. Et là, on pourrait dire, bien, si l'Indien réussit à endormir la vigilance de Wolf, si on peut dire, il peut se sauver avec le canot qui pourrait suggérer, je sais pas quoi, moi, l'exploitation du pays, enfin, peu importe, les transports, en fait, tout ce que vous voulez. Vous comprenez le type de raisonnement qu'on a fait. Alors, de temps en temps, on a dit, bon, l'Indien prend la place de Mercure. Alors, il est comme le Canadien français, il est habile, il essaye de séduire la statue de Wolf et de l'endormir, si on va en faisant semblant d'y faire un geste dommage pour pouvoir s'emparer du pays. D'autres ont dit, non, 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 c'est le contraire, c'est plutôt Mercure, parce que le journal que les Anglais avaient à Québec s'appelait The Mercury. Alors, c'est Mercure, plutôt, qui est l'anglais, et Argus, c'est le Canadien français. Donc, on a toutes sortes de batailles comme ça. Et là, il y a un nouvel aspect qui est arrivé, c'est qu'un autre collègue qui s'appelle... En fait, les batailles dont on se parle, c'est moi, Jean Trudel, Robert de Rome, enfin, tous les historiens qui sont occupés de ce tableau-là, on s'en... On se fait pas mal, hein? Mais on s'en va avec des articles, hein, dans lesquels monsieur tel n'a pas vu tel détail. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on a, tu sais, de temps en temps. Alors, on s'en va avec des articles. Alors, mais on regarde... Quand on est très peu, on est mieux de s'entendre, parce qu'on est pas beaucoup dans ce... à s'occuper de cette affaire-là. Mais un autre bonhomme, il s'appelle Didier Prioul, qui était à l'époque un conservateur au Musée du Québec et qui est devenu maintenant un professeur à l'Université Laval, lui a trouvé une autre source aussi du tableau. C'est un tableau, une gravure aussi, qui est fait par Boucher, hein, qui est un grand artiste français et qui représente Vulcain qui visite... C'est-à-dire Vénus qui visite les forges de Vulcain. Et regardez le geste de Vulcain, hein, c'est exactement le geste de l'Indien ici. Alors, quand Prioul a trouvé ça, il a dit, bien, oh, là, oublions la gravure de Carlier. La gravure de Carlier vous donne le paysage, mais elle vous donne pas le rapport entre les deux principaux personnages. Et c'est lui, Prioul, qui insiste surtout sur le fait que le rapport entre les deux, c'est un rapport de séduction. Il dit... Il parle de la Vénus anglaise, hein, qui aurait tenté de séduire les Canadiens français avec l'espoir que Durham avait soulevé et qui l'a déçu après. Alors, ce que le tableau voudrait exprimer, c'est un peu ce rapport-là, c'est que d'une certaine façon, l'Indien qui se tient pour le Canadien français rend les armes à la Vénus anglaise qui l'a séduit, mais qu'il va regretter après. Alors, donc, ça, ça pourrait être une interpellation avec le rapport qu'on fait maintenant avec la gravure de Boucher. Remarquez que ces deux gravures-là sont dans les collections au Québec, hein. C'est pas des choses que les historiens ont inventées ou ont trouvées par hasard. Ils sont dans les collections de Légaré, en plus. Ils sont au séminaire de Québec et, en particulier de la gravure de Carlier, elle est marquée, ce qu'on appelle, il y a une mise au carreau en-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un quadrier pour... à partir duquel, donc, Légaré a pu la copier tel quel. Alors là, on n'est pas dans la fantaisie pure, là. Il y a vraiment des sources causales. Il y a un rapport de cause à effet entre les deux, hein. Alors, dernière... le problème, moi, que moi, j'ai essayé de poser, puis je vais pas réussir à convaincre personne, mais je vais essayer de vous convaincre vous autres, c'est... une question qu'on n'a pas posée, c'est quand au juste se passe la scène qu'on voit ici dans le tableau de Légaré. Sommes-nous dans le passé le plus lointain, quand il n'y avait pas encore de civilisation, que les Indiens se promenaient comme ça dans la forêt? Non, puisqu'on a une statue qui est la statue du général Wolfe. Alors, donc, il faut bien qu'on soit pas... on n'est pas dans le passé. Sommes-nous dans le présent, hein, comme toutes les interprétations que j'ai citées jusqu'à présent ont l'air de le suggérer, c'est-à-dire que c'est la situation au moment où le tableau a été fait. Et là, pourquoi a-t-on représenté Wolfe comme une statue vermoulu, dont l'inscription est complètement effacée? Et ce que suggère, au contraire, c'est que ce que Légaré a tenté de représenter, c'est l'extrême futur, c'est le lointain. C'est à un temps où les civilisations ont disparu, il ne reste que ce vestige difficile à comprendre. Mais là, entre-temps, après la disparition des des Anglais, des Français, du tout qu'on voudra, la forêt a repris le dessus. Mais entre-temps, l'Indien est revenu avec la forêt. Et l'Indien, c'est nous. Alors, donc, d'une certaine façon, ce qu'il suggère, c'est qu'il rend hommage à une statue qui est devenue absurde, qui n'a plus de signification, puisque c'est oublié et on n'a même pas d'inscription pour se souvenir de quoi il s'agit. Un petit peu, tu sais, comme dans le film «Odyssée 2001 », le cube, là, qui tombe, là, tu sais, le film de Kubrick, là. Les cinq chats-là, ils ne savent pas ce que c'est. Ça tombe là, c'est comme venu d'une autre époque, d'un autre temps, et il n'y a pas de possibilité vraiment de l'interpréter. Alors, si la raison est la suivante, c'est-à-dire que s'il veut représenter le futur, bien là, on aurait peut-être la clé, d'autant plus que dans le poème de Garneau, il suggère ça aussi, que dans l'avenir, on va voir, sur les débris de nos cités pompeuses, le pâtre assis, alors ne saura pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans ce vaste désert, quelle cendre fameuse jaillisse sous ses pas. Alors, autrement dit, il s'imagine un temps très loin dans le futur où on ne se souviendra même plus de, tu sais, des victoires anciennes. Et à mon sens, c'est un peu ça que peut-être les Garés avaient vu. Mais comme je vous dis, je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues qui sont, chacun tient son interprétation. Alors là, mais ce n'est pas étonnant, ça, parce qu'évidemment, on pouvait dire, mais comment ça se fait? Les Garés n'ont pas écrit ça quelque part, ils n'ont pas laissé un document qui réglerait vos querelles stupides entre vous autres. Non, ça aurait pu simplifier les choses, mais ça n'existe pas. Alors là, j'arrivais un petit peu au bout de ma, de mon interprétation. Alors, comme vous voyez, tous ces tableaux-là, d'une certaine façon, traitent du Canadien. Ils ne traitent pas vraiment de l'Indien. L'Indien est un prêtre, non. Il est un symbole d'une situation qu'on interprète différemment selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, si vous voulez, de toute l'histoire des patriotes, etc. Mais essentiellement, on n'a pas affaire à des tableaux ethnologiques, on n'a pas affaire à des tableaux qui seraient, disons, qui voudraient décrire une situation de l'autre. C'est au contraire des tableaux sur soi, qui parlent du Canadien français, mais par symbole interposé. Alors, gardez une autre preuve de ça, c'est que, gardez, c'est un tableau de Légaré qui s'appelle Le Canadien et qui reprend à peu près la même pose que l'Indien ici. Alors là, et en plus, ce tableau-là, Légaré, a servi, je ne sais pas si vous voyez en grosses lettres en haut, a servi à faire une espèce de gravure, si on veut, pour le journal Le Canadien. Alors, tout le monde a vu ça tout le temps. Et donc, l'identification entre le Canadien et l'Indien ici était très, très forte aussi. Alors, je me suis dit, bien, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est que les Indiens pensaient, eux autres, de cette utilisation de leur visage, au fond, à des fins de symbolisation des Canadiens? Et on pourrait penser qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Puis au fond, on a une chose absolument étonnante. On a un tableau fait par Zachary Vincent lui-même qui s'appelle Zachary Vincent et son fils. Pour le dernier du Huron, ce n'est pas pire d'avoir un fils aussi. Il y a un fils, mais il y en a quatre. Alors là, il s'est représenté lui et il a été élève de Plamondon. Ça, c'est le plus extraordinaire, c'est que la technique qu'il a apprise pour peindre, lui vient de Plamondon et il s'est représenté ici avec tous les symboles d'indianité possibles et imaginables. Le tomahawk, le bracelet, la couette ici, la ceinture de Wampum et même son petit garçon à côté, il a aussi son petit tac comme ça, puis il a son petit bijou aussi de traite. Et il s'est donné un caractère très nettement indien, contrairement au portrait un peu édulcoré qu'on avait de Plamondon. Alors là, au contraire, vous auriez un discours fait par l'autre, mais sur l'autre, pas sur nous. Et c'est ça qui est un peu le dilemme de ce thème du Canadien français à l'époque, si on veut, c'est que comme on a utilisé l'Indien comme une espèce de prêtre, non, on s'est identifié d'ailleurs d'une façon ambivalente à lui, d'une certaine façon, le laisser pour compte de ce processus d'identification, c'est l'Indien lui-même. Et là, Zachary Vincent a fait toute sa carrière comme peintre, enfin un peu malheureux, mais il a fait des tableaux qui sont toujours un petit peu des autoportraits, il a fait quelques petits paysages, mais il a fait beaucoup d'autoportraits comme celui-là, c'est toujours lui, et tout le temps avec la même surenchère de symbolisme indien, hein, toujours le tomahawk, la couronne ici, les bracelets, la grosse médaille aussi, en fait, toujours une espèce d'exagération de cette présentation-là, et c'est, on connaît, on sait par exemple, ça c'est un exemple du bracelet, en fait, d'objets en argent qu'il porte ici, mais on connaît, t'as fait tout ça ici? Non, ça c'est Jean Cartier. On connaît une photo de Zachary Vincent. C'est lui qui est en train de peindre son portrait, d'ailleurs, et qui est tout en guenille, a fait qu'il a l'air très, très pauvre, qu'il a l'air aussi très agressif, d'une certaine façon, et c'est un peu le drame de cet Indien, en tout cas qui a été donc magnifié par Plamondon, qui a été partituré, vendu à l'ordre de Rome, tout ce qu'on voudra, mais qui lui, dans son monde à lui, ce qu'il essaye de, ce dont il témoigne tout le temps, c'est de son identité à lui, c'est pour ça qu'il donne pas, il fait pas un, disons, un portrait réaliste de lui, hein, il fait un portrait idéalisé avec tous ces symboles-là, parce qu'il veut affirmer cette indianité contre les utilisations de son image à d'autres fins, à des fins de symbolisme. Et effectivement, il y a un tableau d'Eugène Hamel, qui représente encore donc Zachary Vincent, mais plus tard, Eugène Hamel, c'est pas le même que Théophile Hamel, hein, c'est le neveu de Théophile. Alors, donc, c'est un peintre qui est mort en 1935, alors qu'il est beaucoup plus près que nous dans le temps, mais il a fait un portrait de Zachary Vincent sur ses vieux jours, comme ça, comme vous voyez là. Alors, là, on commencerait, d'ailleurs, c'était le problème que je voulais poser en finissant, c'est qu'on pourrait se demander quand on commence à portraiturer l'Indien, non pas pour symboliser nos problèmes à nous, mais comme tel. Quand est-ce qu'on commence à voir l'autre comme autre et non pas comme simplement un symbole de soi? Alors là, on pourrait dire, là, vous en auriez un exemple, on essaye de représenter l'autre tel qu'il est. Et aussi même le cas de Théophile Hamel, donc l'oncle de ce Eugène Hamel, je pense aussi est intéressant dans ce sens-là. C'est un des premiers qui a commencé à sentir ça. Vous voyez, il a fait ce portrait d'une jeune Indienne qui est à gauche et il a, semble-t-il, ce portrait-là et son portrait de Jacques Cartier étaient souvent présentés ensemble. Et l'idée, c'était que, disons, quand vous avez des salles de bal, des choses comme ça, on mettait deux tableaux. L'idée, c'était de montrer, les journaux du temps le disent, là, c'était de montrer, donc, Jacques Cartier et les aborigènes, comme on disait, de son temps. Alors, bien sûr que quand j'ai vu ce portrait-là de Théophile Hamel, j'ai dit, ah bien, ça, c'est vraiment le con, puis ça n'a rien à voir avec les Indiens. C'était une, tu sais, il a dû prendre une petite bonne femme de la rue Garneau, quelque chose comme ça. En tout cas, tu sais, à première vue. Mais là, quand on voit l'intention du tableau, l'intention, cette fois-ci, est historique. C'est-à-dire, en le mettant à côté de Jacques Cartier, là, il suggère qu'il veut représenter quelque chose de réel, mais qui a été dans l'histoire. Son portrait est naïf, il n'est pas très bon, il n'est pas ethnographiquement indéfendable, mais l'intention du tableau est intéressante. C'est que là, on veut, au contraire, non pas utiliser la figure de l'Indien comme un symbole de quelque chose qui nous concerne, mais commencer à le représenter, par exemple, dans l'histoire. Et même si on rate le coup un peu, tu sais, concrètement, il reste que là, il y a une intention historique qu'on n'a pas dans les tableaux de Légaré ou de Blavondot. Et regardez, alors finalement, il y a un tableau de Hamel dans lequel cette intention historique est très, très forte. C'est un tableau qui est perdu, d'ailleurs, maintenant. Si jamais quelqu'un l'a, s'il vous plaît, envoyez-moi un e-mail. Je ne sais pas ce que je ferai comme récompense. En tout cas, il est perdu. Il a été présenté en 1967 à la Galerie nationale, en 1970 aussi, puis d'un coup, il disparaît. On ne sait pas où il est. Et ça représente trois chefs montagnais. Et on a souvent dit « avec Lord Elgin ». C'est-à-dire que le personnage qui serait ici serait Lord Elgin, mais le portrait de Lord Elgin, on le connaît, ça n'a rien à voir avec ce bonhomme-là. Et en fait, ça a été maintenant identifié. C'est un nommé Thomas Macleod, qui est un des fondateurs de la ville de Chicoutimi, alors qu'il était un type qui était à moitié indien, moitié français, plutôt Macleod, non, il devait être écossais plutôt, et qui servait d'interprète au chef montagnien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, ils ont une espèce de pétition dans les mains. Ils sont allés voir Lord Elgin pour se plaindre de la situation qui était en train de se développer dans le Saguenay. Qu'est-ce qui arrivait dans le Saguenay, c'est que les compagnies, en particulier la compagnie de Price, étaient en train de couper le bois et en train de... Tu sais, on avait abandonné, si on veut, la traite des fourrures, parce que plus ou moins, ça s'était réglé par la baie d'Hutson, puis eux autres s'en allaient vers le nord, mais l'exploitation de la forêt, l'exploitation du bois, en particulier pour l'amirauté anglaise qui avait besoin de ça pour faire ses bateaux, là, ça se multipliait les demandes de ce côté-là. Et là, vous avez, tout d'un coup, vous avez des scieries qui s'installent tout le long du Saguenay, et une des plus importantes, évidemment, c'est Price. Et là, les montagnens sont en train de perdre leur territoire de chasse et de pêche, et ils viennent se plaindre à Lord Elgin, est-ce qu'on peut faire arrêter ça? Alors, les trois chefs arrivent, avec leur interprète, ils ont une pétition qu'ils lui lisent en montagnien, en français et en anglais. Alors, Lord Elgin écoute tout ça, puis il leur dit « Well, I will take care of it, I will tell the queen that you have a problem. » Alors, il y a un des chefs qui dit « C'est tout ce que vous faites? Vous ne nous donnez rien? Comment est-ce que vous voulez qu'on retourne chez nous avec les mains vides, en voulant dire « Hey, ça ne marche pas comme ça, il faut faire une espèce d'échange ou quelque chose. » Oh, il dit « Yes, I will give you medals. » Alors, il va chercher ses médailles, puis là, il leur donne des médailles, puis là, le chef Thomas, l'un des trois chefs, lui dit « Hey, ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre nos problèmes. » Il est très conscient que l'autre... Et ensuite, il fait une remarque vraiment stupide, il dit « You are beautiful species of your race. » Et il dit « And probably you are as intelligent as you look. » Ça, c'est le genre de compliment un peu douteux. Quand vous dites à quelqu'un « Je n'ai jamais entendu rien de pareil », tu sais, c'est peut-être pas un très bon musicien. Quand je dis « Je n'ai jamais entendu rien de pareil », ça peut être aussi un défaut. Alors, donc, les rapports avec Elgin sont assez désagréables. Ces gens le retournent chez eux avec pas beaucoup de changements. Mais c'est un peu, tu sais, comme je vous le signalais avant, ces délégations indiennes qui se rendaient jusqu'en Angleterre puis qui revenaient comme ça. Là, il le faisait avec le Gouverneur général. Après tout, Lord Elgin était le Gouverneur général. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le tableau d'Amel ici est un tableau encore historique, mais il n'a pas dans le passé. Il raconte quelque chose qui vient d'arriver. D'ailleurs, le tableau a été commandé à Amel par Lord Elgin, qui voulait avoir lui aussi un souvenir. « He's a beautiful race of people », tu sais. Alors, donc, il voulait avoir ça. Alors, il a fait faire le tableau par Amel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, probablement pourquoi il est perdu en un sens maintenant. Il est probablement retourné dans une collection anglaise. On ne sait pas exactement où il est. Il a été prêté au Canada deux fois puis ensuite, il a retourné d'où il vient. Mais maintenant, on ne sait pas où il est. Mais voyez, là, on pourrait parler d'une espèce de désintrication de l'identification à l'Indien. Dans le temps de Plamondon, de Légaré, il y a une espèce d'identification projective, assez compliquée d'une certaine façon parce qu'on ne veut pas passer pour des sauvages. Mais d'un autre côté, on utilise l'image du sauvage pour exprimer les problèmes qu'on a. Mais là, avec Amel, on pourrait dire qu'on commence à faire ce détachement, cette désidentification. On commence à prendre distance avec le modèle pour pouvoir représenter les gens comme tels, avec leurs problèmes à eux, avec leur façon de voir les choses. Alors là, on pourrait dire qu'avec Amel, donc, on commence un autre façon de percevoir l'iconographie indienne, en fait, de la faire autrement. Et espérons, en tout cas, après, il y a eu toute une autre suite. Mais disons, on pourrait dire, là, on assiste presque au changement dans cette iconographie-là. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prochaine fois, donc, on va changer de période complètement. On va être vraiment plus près de notre temps. Je vais parler de Borduas et de Pellan et ensuite, plus tard, de Sullivan. Puis finalement, de Michael Snow. Alors, vous allez faire un saut dans le temps. Mais si vous m'avez suivi jusqu'à présent, faites-moi confiance pour le reste. Ok. Merci bien. Applaudissements Applaudissements Merci.